Salut à tous, bienvenue sur Cameroun Info, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'actualité politique au Cameroun. Je suis votre guide passionné dans le monde complexe de la politique camerounaise. Ici, sur Cameroun Info, nous vous apportons des reportages exclusifs, des interviews percutantes et des analyses qui vont au-delà des titres. Nous mettons en lumière les dynamiques politiques qui influencent notre quotidien et nous sommes là pour vous fournir une perspective éclairée. Mais pour nous, Cameroun Info, c'est plus qu'une simple chaîne d'actualité. C'est une communauté qui partage une passion commune pour la compréhension et la discussion constructive. Si vous n'avez pas encore rejoint la nôtre, appuyez sur « S'abonner » juste en dessous de la vidéo. En faisant cela, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour et vous ferez partie intégrante de nos discussions animées. N'oubliez pas également de cliquer sur la cloche de notification pour être le premier à informer dès qu'une nouvelle vidéo passionnante atterrit sur notre chaîne. Rejoignez-nous, engagez-vous et ensemble, explorons les méandres fascinants de la politique camerounaise. Autoroute Yaoundé-Nzimalen, Quecha-Courtès supervise les travaux de construction d'une passerelle piétonne. Nous mettons en lumière la récente visite de la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Quecha-Courtès, sur le chantier de construction d'une passerelle piétonne sur l'autoroute Yaoundé-Nzimalen. Cette passerelle, qui est en cours de réalisation près du lycée d'Odza à Mayo, représente un pas important vers l'amélioration de l'infrastructure de transport dans la région. La ministre Quecha-Courtès a supervisé les travaux effectués par l'entreprise Razel, sous le contrôle du Bureau d'études techniques BEC La Routière. Les progrès sont encourageants, avec un taux d'avancement des travaux atteignant 68,32% au 15 mars 2024. Les activités récentes sur le site comprennent le bétonnage des voiles d'extrémité de la passerelle, la mise en place des couches de roulement et le coffrage des voiles. Il est important de noter que malgré quelques retards initiaux, liés notamment à des questions d'emprise, le projet avance maintenant à un rythme satisfaisant. L'emplacement actuel de la passerelle s'est révélé être le plus approprié après des ajustements nécessaires. Par ailleurs, le ministère de l'Habitat et du Développement Urbain annonce une seconde procédure de contractualisation pour la construction d'une autre passerelle piétonne sur la même autoroute, dans la section RAS Campagne. Cette initiative reflète l'engagement du gouvernement à améliorer l'accessibilité et la sécurité des infrastructures routières pour les piétons. La visite de la ministre Quecha-Courtès démontre également l'importance accordée à la supervision et à l'avancement des projets d'infrastructures majeurs dans notre pays. Nancy Malen, Célestine Quecha-Courtès dévoile les images de la première motogare moderne du Cameroun. Nous sommes ravis de vous présenter un projet révolutionnaire qui prend forme aux abords de l'échangeur de Nancy Malen, la première motogare moderne du Cameroun. Grâce à l'initiative visionnaire de la ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, Célestine Quecha-Courtès, cette motogare novatrice est sur le point de voir le jour. Les images récemment dévoilées par le ministère de l'Habitat et du Développement Urbain témoignent de l'avancement remarquable des travaux de finition. Lors d'une visite sur le terrain, la ministre Quecha-Courtès a eu l'occasion d'examiner de près les divers aménagements en cours, notamment la construction de la motogare, la pose de fresques murales sur les piles du pont et l'installation de monuments symboliques, tels que le Lyon, au rond-point Nancy Malen. Impressionnée par la qualité des travaux réalisés, la ministre a souligné l'importance d'une exploitation efficace de cette infrastructure par la commune. Elle a également donné des instructions précises pour accélérer la finalisation des travaux, démontrant ainsi son engagement envers le développement urbain et l'amélioration des infrastructures dans notre pays. Cette motogare moderne représente bien plus qu'un simple lieu de stationnement pour les conducteurs de motos, elle incarne le progrès et la modernité dans notre système de transport. Grâce à cette initiative, les habitants de Nancy Malen et des environs bénéficieront d'une infrastructure sûre et efficace pour leurs déplacements quotidiens. Le RDPC et Courtesse ouvrent la chasse aux militants du MRC dans le ND. Nous explorons les coulisses tumultueuses de la scène politique camerounaise. Aujourd'hui, plongeons-nous dans le ND, où une véritable chasse à l'homme s'est engagée contre les militants du MRC après la démission de dizaines d'entre eux du RDPC. Cette situation tendue est le résultat direct de la défection de nombreux militants du RDPC au profit du MRC. Les responsables du MRC dans le ND, y compris Nono Jimeni Raïssa, secrétaire départemental, ont été la cible de menaces de mort émanant des cadres du RDPC, de l'administration locale et même des forces de l'ordre. Dans un communiqué saisissant, Nono Jimeni Raïssa dénonce les manœuvres d'intimidation orchestrées par le régime de BIA dans le ND. Elle met en garde contre les conséquences tragiques qui pourraient découler de cette escalade de violences politiques. Selon le communiqué, les démissions massives de militants du RDPC pour rejoindre le MRC ont déclenché une série de réunions nocturnes visant à saboter les efforts des cadres du MRC dans le ND. Des menaces téléphoniques et des intimidations dirigées contre les membres du parti ont été rapportées, témoignant de la tension croissante dans la région. Nono Jimeni Raïssa et ses collègues exhortent la population à rester unis derrière le MRC, appelant les militants à ne pas céder à la peur et à continuer à mobiliser les électeurs locaux. Cette situation met en lumière les profondes divisions politiques qui persistent au Cameroun et soulèvent des questions sur la viabilité de la démocratie dans le pays. Restez avec nous pour en savoir plus sur cette crise politique en cours et ses implications pour l'avenir du ND et du Cameroun tout entier. Rejoignez la conversation en commentant et en partageant cette vidéo, et abonnez-vous pour rester informé sur les derniers développements politiques au Cameroun.